Si vous allez voir un artiste de la magie noire, il va juste vous demander une photo. Quelqu'un peut faire des choses négatives avec l'image d'une personne. Essayez chez vous, téléchargez l'image d'un tueur en série, voyez ce qui se passe. Vous savez, les gens envoient des photos de leurs parents, de leurs grands-parents ou de leurs enfants qui viennent de naître pour les bénédictions et... vous savez, pour diverses choses. Donc, si on peut faire des choses positives avec l'image d'une personne, vous devez savoir que l'on peut aussi faire des choses négatives. En Inde, si vous allez voir un artiste de la magie noire, il va juste vous demander une photo. parce que l'image est une certaine géométrie. Si vous comprenez la géométrie de l'image d'une personne, vous pouvez créer une géométrie qui va l'effrayer. Maintenant, vous pouvez créer une géométrie qui va l'améliorer. Ou bien, vous pouvez créer une géométrie qui va le détruire d'une certaine façon. Donc, à cause de ça, dans ces cultures où cela existe, les gens ne veulent pas que des photos soient prises. Les gens qui sont dans certains types de sadhanas, même en Inde, beaucoup de saddous et de sagnazis, ils ne veulent pas être pris en photo. Mais de nos jours, ils ne peuvent pas l'éviter. Sans le savoir, ils prennent des selfies. Donc, les gens me demandent, « Sadhguru, êtes-vous d'accord pour un selfie ? » Je dis « pas de selfie ». Parce que ces tendances stupides vont et viennent, la vie continue au-delà de ça. Ces tendances sont... Le fait est que personne ne veut vous prendre en photo. Alors, vous voulez vous prendre en photo vous-même et publier ça partout. Ce qui, je pense, est... Ça ne correspond pas avec mon sens de l'esthétique, de me prendre moi-même en photo et de publier ça partout. Les gens ont pris des photos et ils veulent les publier parce qu'ils y accordent une certaine valeur pour une raison. D'accord ? Parce qu'une image a une géométrie qui lui est propre. On aurait pu le démontrer si on avait eu une image ici. Ou essayez-vous même à la maison. Juste, à titre d'exemple, prenez une photo de moi. Une vraie photo serait mieux, pas une photo imprimée. Ce serait bien, mais même une couverture de livre... Tenez juste votre rudraksh, voyez comment il va. Téléchargez l'image d'un tueur en série. Je suis sûr que vous êtes en contact avec eux sur Internet. Et observez le rudraksh, voyez comment il va. Ça aura lieu très différemment. Et... Si vous apportez une certaine image pliée, d'accord ? Pas ma photo habituelle. Il y a quelques photos où j'étais dans un certain état quand les photos ont été prises. Une image pliée. Vous ne savez pas ce qu'il y a là. Vous créez quelque chose. Comment vous appelez ça ? Des images placebo, d'accord ? Une page vide, quelque chose d'autre, une sauterelle qui vole, un arbre, ceci, cela, tout. Si vous méditez depuis un certain temps, mélangez-les toutes afin que vous ne puissiez pas voir ce que c'est en surface. Touchez chacune d'entre elles. Probablement que beaucoup de ceux qui ont été initiés par moi vont immédiatement reconnaître laquelle est la photo. S'ils ne sont pas trop confus ici et là, simplement s'ils la touchent, ils vont savoir. Parce que, juste une surface à deux dimensions ou plane de l'image a une géométrie, une géométrie unique. Et c'est ce qu'elle dégage. Si quelqu'un sait comment lire cette géométrie, il peut créer une géométrie soit pour vous améliorer, soit pour vous créer des soucis. Donc, partout où César était populaire, les gens ont dit, « Je ne veux pas ma photo nulle part, parce que je ne veux pas devenir vulnérable à quelqu'un d'autre. Mon ennemi veut venir me prendre en photo, je ne veux pas de ma photo dans sa maison. Parce qu'on ne sait pas comment il va l'utiliser. Donc, c'est pour cette raison que les gens ne permettent pas de prendre des photos. J'ai dit que je ne veux pas. Donc, c'est une bonne énergie. C'est une bonne énergie. Sous-titrage ST' 501